Les objectifs de cette séance c'était avant tout de vivre une expérience de démarche scientifique pour les élèves, de développer leur esprit critique et puis d'un autre côté avoir l'opportunité de rencontrer un chercheur et si possible de rapprocher les élèves de la science. Cette séance dans le cadre de l'année de la physique était consacrée à montrer à des collégiens, en l'occurrence de 3ème, comment ils pouvaient vivre une expérience de physique relativement simple mais qui posait énormément de questions et pouvait les interpeller sur l'intuition qu'ils avaient par rapport à la réalité. Je marche, j'ai une balle dans la main, je lance la balle verticalement. Où est-ce qu'elle tombe ? Devant moi ? Derrière moi ? Ou dans ma main ? Derrière 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 À côté On fait comment pour savoir si elle tombe devant, derrière ? Vous continuez à marcher, vous ne vous occupez pas de la balle. Et puis voilà, vous parlez. La répétitivité de l'expérience, qu'on ne prend pas toujours le temps de mettre en avant quand on le fait avec les élèves. Donc je pense que des fois, ne serait-ce que mener la même expérience sur les 6 îlots pour après pouvoir comparer les résultats, ça pourrait être intéressant. Et puis après, je l'ai vu là, quand ils échangent, ça leur permet de développer au niveau des compétences, leur esprit critique évidemment, mais le raisonnement, les différentes étapes du raisonnement, et puis beaucoup la communication, qu'elle soit écrite ou orale. On se rend compte que mener la démarche scientifique va leur permettre de travailler tout ça. Et le faire en groupe entre eux, les oblige à s'exprimer correctement pour se faire comprendre de leur père, et je pense que c'est une très bonne chose. Par rapport au sol, on avance à 3 km heure, mais on avance. Le train, et le train lui avance dans l'autre sens. Deux groupes avaient travaillé dessus. Qu'avez-vous répondu ? Elisa. La réponse est, la balle tombe proche d'elle. La balle tombe proche d'elle. Et l'autre groupe ? La balle tombe proche d'elle aussi. La balle tombe proche d'elle aussi. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est une fois qu'ils ont fait l'expérience, qu'ils n'avaient pas donné la bonne réponse, et qu'ils ont fait l'expérience, est-ce qu'ils sont néanmoins convaincus de la bonne réponse ? On formule une hypothèse. Quand on a une problématique, une question, on formule une hypothèse. Et après, vous avez répondu, on fait une... Une observation ? Non, un protocole. Une expérimentation, ok, protocole, d'accord. Et après ? On fait notre expérience. On fait l'expérience, on fait la conclusion. On fait l'expérience et boum, la conclusion ? Non, après, on fait plusieurs expériences, et après, on conclue. On observe et on conclue. On observe et on conclue. Ce que j'attendais d'eux, c'est qu'ils vivent l'expérience à fond, qu'ils en profitent, qu'ils n'hésitent pas à interagir, à poser des questions, à s'interroger, voilà. Vraiment qu'ils profitent de cette expérience et de cette opportunité de pouvoir interagir avec un chercheur. Être avec tous ces jeunes et au contact de leur curiosité, je pense que ce que ça m'a appris, c'est qu'il faut vraiment entretenir cette curiosité chez tous ces jeunes et puis leur envie, quoi. Sous-titrage ST' 501